Musique Quand pour certains le salon est un véritable rendez-vous commercial, pour d'autres il est aussi un spectacle incontournable dans l'univers des Etats-Unis. Et c'est lors du grand match d'Estrier que les 7 ans et plus se sont illustrés sur un concours d'obstacles par équipe. C'est plus un moment ludique, convivial. Il n'y a justement pas le stress du concours épique, du résultat. C'est une mise en valeur. Donc les étalonniers et les propriétaires sont assez détendus et les cavaliers aussi n'ont pas cette pression du résultat. Sur les 7 équipes engagées, c'est le couple Cabane-des-Îles qui l'emporte au barrage. Pouche-des-Îles, celle française originelle de 14 ans et Virus de Cabane, celle française de 8 ans, se sont montrés les plus performants. Notamment ce dernier, qui signe le meilleur temps sous la selle de sa propriétaire. C'est un cheval qui est assez impressionnant parce qu'au paddock il est très calme, limite mou. Et quand il rentre en piste, il est possédé. C'est un autre cheval, c'est un cheval de concours. Il n'y a que ça qui compte pour lui, c'est la piste. Une victoire pour ce jeune étalon prometteur devant des spécialistes de l'élevage ne laisse forcément pas indifférent son étalonnier de France Étalons. Il y avait une foule, mais c'était incroyable. Et je pense que c'est la chance pour un étalon et pour sa cavalière d'être montré devant 2 ou 3 000 personnes et remporter ce grand match. Ça donne énormément de visibilité à un étalon qui n'est pas très connu comme celui-là, qui tourne à beaucoup d'endroits en France, mais qui n'est pas très très connu. Il n'a pas encore de descendance. Les premiers prennent 2 ans, donc on est au tout début de la vie de l'étalon reproducteur. Je pense que ça reste une belle épreuve quand même pour le cheval et en plus une expérience pour la cavalière. Le monde de l'élevage français a été marqué par le décès, en début d'année, de Louis Fardin, grand éleveur du prestigieux Baloubet du Rouet. Les organisateurs ont tenu à lui rendre un hommage en présentant l'héritage de son étalon vedette. Malheureusement, depuis maintenant 2 ans, il y a des grands noms, des grands éleveurs qui ont disparu. Il y a eu Germain Levallois qui a disparu en 2016, le découvreur de Diamants de Sémilly. Et là, c'est Louis Fardin qui est le naisseur de Baloubet du Rouet, qui est un raceur, qui est un grand cire, qui a énormément de produits aujourd'hui, qui est un des meilleurs étalons du monde encore. Et il ne faut pas oublier que tous ces grands éleveurs-là, c'est eux qui ont fait la race celles françaises, c'est eux qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui dans Normandie avec le cheval de sport. Et c'est pour ça que c'était important de faire ce type dommage. Le salon a honoré les étalons numéro 1 mondiaux du WBFSH, présents en Normandie, pour la reproduction. Contendreau, proposé par le groupe France Élevage, est le lauréat 2016 dans la catégorie concours complet. Et pour la deuxième année consécutive dans la catégorie Jumping, le grand champion, Diamants de Sémilly. Il est l'ambassadeur du Hara, c'est lui qui nous a permis d'avoir les bons fils dont on a aujourd'hui, les rock'n'roll en diamo. En nombre de poulains, c'est à peu près entre 4 et 5 000 poulains qui sont nés de lui. C'est un grand monsieur, c'est un cheval qui amène beaucoup de choses aux juments. Il a une production, quel que soit le type de jument, il transmet du sang, du mental et surtout un esprit guerrier. C'est des chevaux qui n'ont pas peur des compétitions et à la limite qui se transcendent au moment des compétitions plus que d'avoir de l'appréhension. Le salon des étalons de sport aura encore cette année tenu toutes ses promesses, avec des étalons stars, du beau spectacle, des nouveautés et des regards tournés vers l'avenir de l'élevage français. Si la génétique de chevaux d'obstacles n'est plus à prouver, celle du dressage tend à se développer pour peut-être un jour concurrencer les plus grandes nations de cette discipline. Merci d'avoir regardé cette vidéo !